Et les mérites de mon âge se dissipent dans l'espace de la mer. Et il n'y a pas de mots pour traduire le mal politique. Lue par Floris Adjarogon, ce coup extrait de Goli de Camille Amouro plonge l'auditorium de l'Institut français de Cotonou dans l'univers littéraire de Camille Adéba Amouro. Goli, chemin de retour. Goli, la pierre de Camille est pour la littérature bérinoise sous la littérature dramatique, ce que le cas de l'autopé natal est pour la littérature africaine mondiale sur le plan de la poésie. C'est une république fictive et c'est ça qui permet à chacun de se retrouver dans cette pièce. Quand un burkinabé, un malien, un ivoirien lit la pièce, il se retrouve. Parce que ça n'existe nulle part sur la carte. Et c'est le propre des écrivains comme ça, des parties de l'imagination et de la fiction pour créer des choses qui après deviennent entièrement vraies. On sent véritablement des ressemblances un peu curieuses. parce que Lawine, dans la pièce, a été tué par accident, un accident de la route. Et Camille aussi est mort par accident. Lawine est un révolté en permanence. Camille Amouro l'a été toute sa vie, c'est la subversion incarnée, parfois de façon silencieuse, mais c'est là quand même. Et donc, quand on approfondit un peu, on se pose des questions, on se dit, mais écoutez, est-ce que les œuvres littéraires n'influencent pas parfois le parcours, le destin des hommes ? Cet hommage à ce grand homme de théâtre n'a pas occulté l'humanité de l'artiste. C'est vrai, il était dans le théâtre, mais en dehors de tout ça, il était quand même journaliste, plasticien, bien de plus chose, poète. Il était dans le scènes, il était dans le conte aussi. Donc, j'ai rencontré Camille comme ça. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans la personnalité de Camille, c'était malgré toutes ses grandes connaissances et ce talent qui était en lui, c'est qu'il était un homme d'une très grande humilité. En souvenir, Camille m'a offert ces trois bouquins. Après notre crise, on s'est revus parce qu'on était tout le temps ensemble. Il dit, Gaston, j'ai fait 300. Et tu fais partie des 300. J'ai mon numéro. Il avait déjà écrit à Gaston Egedi, mon compagnon depuis Prométhée. Et c'était depuis 20 novembre 2007. Camille avait des relations avec Nyanguna. Et Dieu Donné avait un festival qu'on appelle Mancina. Quand j'étais administrateur au FITER, il m'a offert ceci pour dire, c'est ce que je veux qu'on fasse du FITER. Il essayait d'éditer toutes les pièces qui passaient sur son festival. qu'il les éditait dans un volume unique. Dans un volume. Et il les revendait. Donc ça aussi, ça a un numéro. C'était le numéro 3. C'est sûr, Camille Amourou sera immortalisée. Avant cet hommage pour marquer la journée mondiale de la francophonie, un colloque a déjà été organisé à l'université d'Abo-Mekalavi pour le célébrer. C'est presque achevé. Et dans les jours à venir, je crois que les usagers de la médiathèque auront un autre espace qui porte le nom de Camille. qui porte le nom de Camille. Je crois que depuis un an, les administrateurs de la médiathèque ont décidé de donner le nom de Camille à la médiathèque des Diaspois. Donc désormais, c'est la médiathèque des Diaspois Camille Amourou. La mise en scène de Gogo Laranves de Camille Amourou par Floris Adjaleron a réuni sur scène Giovanni Wansou, Didier Nasser-Gandé et Carlos Zissou pour une représentation de rêve au deuxième jour de cet hommage. Au-delà du théâtre, Camille Adéba Amourou se dévoile dans ses publications.